Hey tout le monde, je suis Valaria et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de plantes, comme d'habitude en fait. Aujourd'hui on va voir ensemble l'update de mes plantes. Donc mes plantes qui ont poussé en deux, un mois, plusieurs mois. Tout ça, je vous le montre souvent sur Instagram, mais j'en ai qu'à garder quelques-unes de côté pour faire cette vidéo et pour qu'on voit ça ensemble. Voilà, donc on va commencer par les petites plantes, aux plus grandes, comme ça c'est un peu plus sympa. Donc il y a de tout, il y a de la plante d'extérieur, comme là juste ici, de la plante d'intérieur, de la plante rare, un peu de tout. Donc on va commencer par mon poteau Marble Queen. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez. En fait je pense qu'à chaque fois je vais mettre des petites photos ici, ça ne va pas m'aider pour le montage, mais on va mettre des petites photos juste ici, de avant à quoi elles ressemblaient. Donc vous voyez, elle a super bien grandi et elle fait des feuilles de plus en plus blanches. Vous voyez, elles sont magnifiques en plus de ceux-là et là de l'autre côté aussi. Donc j'ai déjà coupé juste ici, je ne sais pas si vous verrez, voilà, pour faire déjà des boutures. Voilà, j'ai craqué, je veux déjà faire des boutures de ma Marble Queen. Elle a une génétique de dingue. Alors je ne pensais pas du tout, pas du tout, je ne pensais pas du tout. Vu la base, comment elle était, vous voyez elle est bien verte avec un peu de variation blanche. Mais regardez ce qu'elle arrive à me faire quand même, c'est assez dingue. Et en plus de cela, à l'intérieur aussi, vous voyez la petite blanche là, juste là, hop là, elle est en train de pousser. Donc celle-ci c'est une révélation, franchement elle pousse de dingue de dingue de dingue. Ensuite, on a mon Scandapsus Brasil qui a poussé aussi de dingue. Donc lui, il pousse en touffe. Donc c'est très bien aussi, donc lui, il retombe et lui, il pousse en touffe. Et pareil, il avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi, à chaque fois je mettrai des photos, il n'avait que des variations comme ça, assez légères. Et là, il m'en a fait une toute verte, claire. Là aussi, avec une bordure verte. Vous voyez, je tourne un petit peu. Là aussi, elle est magnifique, elle est où ? Elle est où ? Regardez-moi ça, incroyable. Ça rend beaucoup mieux en vidéo qu'en vrai. Ça, je trouve ça cool. Je trouve ça super cool. Et elle est sur ma table basse. Et elle ne reçoit pas beaucoup de soleil, mais elle pousse de fous malades. Écoutez, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Dans les plantes retombantes, on a ma maranta fascinator. Attendez, je vous l'enlève de son pot. J'ai mis des billes d'argile dans le fond. Voilà à quoi elle ressemble avec ses quatre fleurs. C'est assez dingue. Elle est magnifique. Elle retombe. Et regardez l'arrière de ses feuilles, qui sont roses. Un rose, mais tellement beau. J'aime pas le rose de base, mais de cette plante, j'adore. Donc, c'est ma maranta fascinator. Et qui fleurit. Elle se sent tellement bien qu'elle fleurit dans tous les sens. Sauf que, après ça, c'est chacun sa façon de voir et d'entretenir ses plantes. C'est mieux de retirer les fleurs des marantas, car ça utilise beaucoup trop d'énergie. Et elles ralentissent leur création de feuilles. Mais moi, apparemment, ça ne la dérange pas. Écoutez, excusez-nous, madame. Elle me fait quatre fleurs. Voilà, excusez-nous, madame. Excusez-nous d'être autant à l'aise. Magnifique. J'adore. C'est une plante que j'avais achetée juste parce que je la trouvais belle. Je ne savais même pas son nom au début. Je crois qu'elle a un an dans cette zone-là, ou alors six mois. Mais franchement, je ne pensais pas un jour m'entendre bien avec une maranta. C'est assez dingue. On va la laisser de côté juste ici. Tac. Voilà. Donc là, on va commencer dans les plantes un peu plus grandes. On va commencer par mon citronnier. Lui, par contre, je ne vous ai pas encore expliqué son histoire, mais je vous mettrai une photo juste ici. À quoi il ressemblait il y a quelques mois. Ça ne veut dire pas grand-chose. Et regardez-moi, cette bête, c'est hyper lourd parce que je l'ai arrosée hier. Et il a bien bu. Et il est en train de me faire des feuilles à gogo. Il est fou dingue. Donc, je l'avais recoupée au tronc parce qu'il avait eu plusieurs bébêtes. Donc, dont une où je n'en sais rien du tout du nom et on ne m'a toujours pas à trouver. Je pense que c'est juste un champignon qui faisait juste des tâches rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça sur vos plantes. Mais il avait des tâches rouges partout, partout sur le tronc, sur les feuilles, sur les citrons, sur les fleurs, etc. Ensuite, il avait eu des cauchemilles. Il s'en est sorti. Mais j'ai voulu recommencer à zéro vu qu'il avait perdu plein de feuilles, etc. Donc, j'ai tout coupé. Et vous voyez, il est revenu. Il est revenu. C'est une star, en fait. Voilà, il a eu un flop. Voilà, il a eu un flop dans sa carrière. Mais il revient en force, en Bella. En plus, il est d'origine italienne. Voilà, c'est un italien pur et dur, un citronnier. Oui, du coup, c'est un italien, pas une italienne. Mais c'est un italien pur et dur, pure souche, surtout. Je vous raconterai une fois son histoire. D'ailleurs, je dois vous la raconter, mais... Vous m'excuserez. Donc voilà, on le laisse. Je vais le ressortir juste après. Il est mieux dehors qu'à l'intérieur. Ensuite, je vous donne des nouvelles de ma Alokasia Zebrina Black. Donc vous voyez, elle a perdu une feuille. Je crois pas deux, une feuille. Et là, celle-ci, c'est une nouvelle feuille. Et celle-ci aussi, une toute nouvelle qu'elle vient de faire. Je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà. Bon, pour l'instant, on est pote sans être pote. Vous voyez, elle fait des bouts jaunes comme ça. Donc soit elle me fait noir, soit elle me fait jaune. Voilà. On est pote sans être pote. Je comprends pas trop comment elle fonctionne, mais elle fait des feuilles. C'est le plus important. Je l'arrose de temps en temps. Parce que comme elle me fait des bouts jaunes, j'ai pas envie qu'elle continue. Mais si je l'arrose pas assez, elle me fait des bouts noirs. Donc, c'est un peu... On est pote, mais sans être pote. Vraiment, c'est hypocrite lente entre elle et moi. Mais c'est pas grave. On s'entend bien quand même, vu qu'elle fait quand même des feuilles. Vous voyez. Et voilà. Franchement, je trouve que même ces feuilles, elles ont bien grossi par rapport à quand je l'avais achetée. Je vais m'écarter. Voilà. Franchement, je la trouve belle. Et je l'aime de plus en plus. Malgré tout, bien sûr, quand on achète une plante, on l'aime. Mais, vous voyez, c'est comme l'amour entre toi et ton chéri ou ta chérie et toi et ton chéri. Ou... Bref, t'as compris. Tu vois, plus le temps passe et plus tu dis... Ouais. Et puis après, ouais. En mode, ouais, c'est bon. C'est le bon, quoi. Et bah, c'est pareil avec elle et moi. Alors, au début, c'était en mode, ouais, on se disputait un peu entre elle et moi. Mais je pense qu'en fin de compte, on s'aime bien. Voilà, on s'aime bien. Bon, c'est un peu hypocrite, mais ça, on s'aime bien. Ensuite, on va aller vers la fameuse, la queen de cette chaîne YouTube. Macalathea Orbifolia. Oui. Elle est trop belle. Elle m'a fait deux nouvelles feuilles. Donc, je vous la montre. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Elle est juste là. Elle est énorme. Elle est déjà comme à la maison. Elle s'est mise parmi ses frères et sœurs. Mais elle n'a pas grossi, là. Je la trouve énorme. Donc, entre-temps, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'ai rempotée. Et en fait, après l'avoir rempotée, elle m'a fait ses rouleaux, ses nouveaux rouleaux-là de nouvelles pousses. Et d'ailleurs, il y en a une autre aussi, qui est énorme. Oh, je viens d'en voir une autre encore, pardon. Qui est juste là. Voilà, vous la voyez. Qui est énorme aussi, mais qui se cache en dessous. Donc, c'est un peu compliqué pour elle de s'en sortir. Et il y en a une en dessous, là, que je viens de voir, qui a été cachée par les grandes. Hop là, je vais vous la montrer. Donc, juste ici. Vous la voyez. Bon, bah que vous dire, hein. Ça, je n'arrive même pas à la placer dans le champ de la caméra. On va parler comme ça. Voilà. Donc, clairement, c'est... Elle aussi, franchement, quand je venais de la voir, je vais vous dire la vérité, je ne m'y connaissais pas du tout. J'ai vu en fonction de la famille m'a rentassée. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'humidité, beaucoup de lumière quand même. Un endroit assez tropical. Et puis, voilà, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, en fin de compte. Sans que je fasse exprès ou quoi que ce soit. Mais elle est énorme. Mais on est d'accord qu'elle a grossi, non ? Je ne me rends pas compte comme... Elle a des grosses feuilles. Mais je la trouve magnifique. Magnifique. Je suis vraiment fan. Et je suis trop contente qu'elle se plaît chez moi. Et pour que j'ai la famille des m'a rentassées aussi belle et qui pousse aussi bien, je l'avais dit l'autre jour, c'est pas de brumificateur ou plein de trucs comme ça assez mécaniques. J'étends juste mon linge mouillé dans la pièce d'à côté. Et j'ai mis un bol d'eau à côté. Et je leur mets un fond de bille d'argile humide. Et ensuite, voilà, et de la lumière. Donc, ils ont la lumière de l'ouest. Donc, c'est une assez grosse lumière. Et elles kiffent. Elles adorent. Ensuite, on va passer à ma... À mon alocasia. À mon alocasia Wenti. Sachez que j'ai su son nom sur TikTok. Sur une vidéo TikTok que j'avais faite. Sinon, je ne savais pas. Je l'appelais alocasia cuculata. Parce que j'étais sûre que c'était ça. Mais en fait, pas du tout. Donc, alors attendez. Parce que là, ça ne va pas passer. Hop là. La voici. Attendez, c'est moi qui vais vous reculer. Reculez plus tôt. Oh putain, je ne sais plus parler. Tac. Voilà, la bête. Donc, en décembre, elle aura un an. Et donc là, elle a deux feuilles qui sont en train de retomber. Mais c'est normal, elles vont bientôt mourir. Vu que là, elle a fait... Elle a fait 4-5 feuilles en plusieurs mois. Là, même pas. Elle pète un câble. Ça, c'est sa dernière feuille qui est juste là. Attendez, je vous la montre. Voilà. Celle qui est en pointe, là, vers le haut, c'est celle-ci. Vous voyez. Donc, celle-ci, elle est dans le salon. Son terreau reste toujours humide. Je lui mets un tout petit peu d'eau, un peu tous les jours. Voir tous les deux jours quand j'y pense. Mais sinon, voilà, elle se porte bien. Elle fait sa vie. Je ne la calcule pas trop en soi. Je lui mets juste un petit peu d'eau parce que je me dis, voilà, j'ai l'habitude avec elle. Mais sinon, voilà. Tac. Elle est énorme. Elle est juste énorme. J'adore. Et je ne la vois pas. Je ne l'ai presque même jamais vue chez des youtubeurs ou alors il la cache peut-être. Je ne l'ai pas vue tout simplement. Mais je ne la vois pas souvent dans des vidéos, même dans des photos Insta, etc. Alors que c'est une magnifique plante. Vous voyez, elle a l'arrière rouge, rouge bordeaux comme ça. Et le devant, un vert foncé sapin comme ça. Et quand elle vient de faire ses feuilles, il brille. Il brille tel du métal. Je ne sais pas comment dire. On dirait du caoutchouc même. Tellement c'est brillant et on n'y croit pas, quoi. Donc voilà. J'adore. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, d'amour. Et le meilleur pour la fin. Ça, c'est ma fierté et ma revanche. C'est ma revanche. C'est ma Monstera Varigata. C'est vraiment ma revanche sur la première. Pour ceux qui me connaissent depuis... Je dis ça comme si j'étais là depuis 20 ans. Mais pour ceux qui me l'ont vu avec ma première Monstera, celle-ci, c'est ma revanche. Vous voyez. Cette feuille-ci, c'est l'avant-dernière feuille. Parce que c'est celle-ci, l'avant-dernière feuille qu'elle m'a faite. Regardez cette beauté. Attendez, je me colle les doigts sur le carré jaune de moucheron. Regardez cette beauté incroyable. Magnifique. Et là, il y a une nouvelle feuille juste là. En fait, ce que j'adore avec cette plante, c'est génial. Elle a un côté plus blanc que l'autre. Donc, le côté droit pour vous, il me semble. Parce que pour moi, c'est gauche. Donc, ce côté-là, vous voyez, les feuilles sont plus blanches. Bon, sauf celle-ci. Mais là, vous voyez, elle a presque la moitié en blanc. Et celle-ci, bon, elle a 80% de blanc. Et de l'autre côté, ils sont verts. Plus verts que blancs. Avec vraiment comme la constellation, mais en petite tâche blanche. Comme ça, j'adore. Attendez, il y en a une cachée là, juste là. Vous voyez. Et du coup, je mets cette partie-là en photosynthèse. Donc, à la lumière. Et de l'autre côté, je la mets à l'ombre. Comme ça, elle ne brûle pas. Et sa partie blanche reste toujours intacte. Au début, elle avait un peu marronné. Parce que je ne savais pas encore bien m'en occuper. Vous voyez. Non, je ne pense pas que vous allez voir. Dans les bordures, voilà. Bon, bref. Donc, elle est sous-tuteur en sphègne. Que j'arrose tous les jours. Quand il fait chaud, franchement. Je n'oublie pas parce que je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. Mais c'est la seule plante que j'ai mise en sphègne. Parce que franchement, c'est une galère. Il faut vraiment y penser. C'est vraiment une galère. Mais au moins, elle sera grande et magnifique. Ça, c'est clair. Je vais vous montrer. Vous voyez. Toutes ces racines aériennes qui se sont plantées directement. Depuis que j'ai fait le tuteur en sphègne. Et d'ailleurs, elles m'ont fait une nouvelle juste là. Qui n'est pas devant la sphègne. Mais en dehors. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a une qui ressort carrément de derrière. Un peu trop à l'aise. Donc voilà. On a fait le tour de mes plantes qui ont poussé. J'ai ma mélanocrisome aussi. Qui avait fait deux feuilles. Sauf qu'en fait, elle a tellement poussé d'un coup. Que les deux feuilles, elle les a faites en même temps. Et en fait, elles n'ont pas pu pousser. Elles étaient des feuilles handicapées. Enfin, je n'ai pas d'autres mots. Elles étaient en fait fissurées. Elles étaient... Pas cassées. Mais elles étaient tordues comme ça. Et j'ai préféré couper. Au lieu de la laisser comme ça. Et la deuxième, elle n'a pas réussi à pousser. Comme la première a été déjà poussée. Mais pas bien. Donc ça sera tout pour cette vidéo. De update de mes plantes. Donc peut-être que j'en ferai une autre. Avant la fin de l'été. Avant l'automne. Donc maintenant, l'automne, c'est en novembre. Un truc dans le genre. Donc il y a de la marge. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de faire de nouveau un update. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. A me dire en commentaire si cette vidéo vous aura plu. De mettre un petit like si tu veux. Si tu veux. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Je te souhaite une bonne semaine. Une bonne journée. Et ciao. Salut. Ouh. Putain, on est mort de moi.